Un monde souterrain et des millions de voyageurs perdus dans leur pensée ou perdus tout court des proies idéales pour les malfaisants. D'interminables couloirs pour prendre la fuite et des recoins partout pour se cacher. Métro, RER, les réseaux ferrés offrent aux délinquants un terrain de jeu idéal. Les vols avec violence ont augmenté de 40% en 2010. 30 par jour, rien qu'en Ile-de-France. C'est le type de téléphone qui est très convoité en ce moment. Cible préférée des voleurs, les smartphones, arrachés en quelques secondes et aussitôt revendus. Le téléphone vient d'être volé dans l'heure. Ça, c'est un téléphone qui est volé dans l'heure. Tu peux filmer, là ? Un incroyable marché noir s'est installé dans une gare parisienne. J'ai l'impression qu'au moins, ils sont une cinquantaine. Pour récupérer les portes à voler. Voilà. Autre délinquance qui explose dans le métro, les vols de cartes bancaires. Vous verrez que les malfaiteurs ont trouvé une nouvelle astuce pour vider les comptes en banque, les paris sportifs. C'est que des mises à 100 euros. Bon, il y en a une cinquantaine. Une délinquance qui ne s'arrête jamais. La nuit, ce sont les taggeurs qui entrent en scène. Des bandes qui causent des millions d'euros de dégâts chaque année. Certaines ne reculent devant aucune violence pour défendre leur territoire. En Ile-de-France, 1300 hommes de la préfecture de police de Paris assurent la sécurité dans ces transports. C'est la brigade des réseaux ferrés qu'on appelle aussi la police du rail. Au milieu des passagers, ces trois policiers passent inaperçus. Bon, je me place direct. OK. Fabrice, 10 ans de métier, dont 5 dans les transports en commun, est un spécialiste des voleurs à l'arraché. Il fait partie de l'unité appui réseau, chargée de la sécurité dans le RER. Et son cauchemar en ce moment, ce sont les vols de téléphones portables, 40 vols par jour dans les transports en 2010. Pour vous, c'est plus facile de dérober ce genre de choses pour pouvoir la suite pouvoir le revendre facilement à des personnes qui en ont besoin, qui n'ont pas les moyens de se l'acheter un neuf, qui sont revendus à bas prix sur le marché. Fabrice cherche à prendre ses voleurs la main dans le sac en flagrant délit. Sa technique ? Observer et communiquer discrètement par texto avec ses collègues dispersés dans les wagons. On va descendre ici en plus de la température. Aujourd'hui, voici leur terrain de chasse, la gare de Saint-Denis, l'un des coins chauds du 93. Nous suivons leur surveillance en caméra cachée et très vite, ils repèrent un premier suspect. Il attend le bon truc, quoi. Bon, il faut rester dessus. Il faut être patient. Le jeune homme qui les intrigue, le voici, adossé au mur. Il n'arrête pas de monter et descendre dans l'escalier qui mène au quai. En réalité, ils suivent les voyageurs et tentent de subtiliser leur portefeuille ou leur téléphone. Sur cette image, il est à deux doigts de vider les poches de sa victime. Les policiers doivent attendre que le pickpocket ait commis son forfait avant de l'interpeller. Ils se mettent en place pour barrer toutes les issues. Il revient vers nous. Le suspect fait une dernière tentative dans les escaliers. Encore raté. Et soudain, il profite de la cohue pour disparaître. Il a peut-être repéré les policiers. Pas de flagrant délit, mais vous allez le voir, les vols de téléphone sont si nombreux sur cette ligne que Fabrice n'aura même pas le temps de commenter cette première affaire. On a du chauffer à Goyer, on a du chauffer à Lever comme on déchaînait dans le jargon. Il a dû reconnaître le collègue en haut des escaliers et puis il est parti. Alors que le policier répond à nos questions, il remarque ces deux individus en train de courir sur le quai, poursuivi par David, son collègue. Voilà. David vient d'assister en direct à un vol dans son wagon. Le jeune homme qu'il maîtrise a arraché un téléphone portable sous ses yeux. un deuxième suspect a pris la fuite au même moment mais il clame son innocence. T'es sûr à l'arraché ? C'est bon, il a arraché. Mais il se fait de ma clé ou quoi ? Pourquoi tu me touches comme ça ? Je crois que je suis le bonhomme. La victime vient de rejoindre le groupe. Elle est traumatisée. On m'a volé mon iPhone. Ça va, madame ? Je suis choquée. Ça va, c'est chaud. David l'emmène à l'écart pendant que les policiers fouillent les suspects à la recherche du téléphone volé. Et très vite, il retrouve l'appareil. Ce smartphone, vendu 400 euros en magasin et refourgué 150 euros par les délinquants. Voilà pourquoi les agressions ont explosé ces derniers mois. Adam a eu peur. Je vais courser sur le pied et puis on a chopé. Et apparemment, il est connu des faits parce que ça peut-être mais pas inconnu. Oui, oui, oui. On l'a dit pour la première fois. Oui, oui, tout à fait. C'est la première fois où tu tournais à Epiné sur scène avec un grand black pour les engouiller. Ça va, non ? Vous allez voir un médecin quand même. Question de sécurité. Parce que là, c'est chaud. Vous savez, c'est comme au foot. On a pas mal sur le coup mais après, donc par question de sécurité, vous allez voir un médecin. Quand on était sur le quai, j'ai dit c'est bizarre, le mec a capuche qui lit le journal. je fais c'est bizarre. J'étais dans son wagon, ça a pas loupé. Ça va le faire. Dites-lui, madame, c'est moi. Dites-lui, c'est moi. L'agresseur affirme avoir agi seul et bien que le second suspect se soit enfui au même moment, les policiers n'ont pas de preuves contre lui. Ils doivent le laisser partir. Pardon, messieurs, dames, excusez-nous. L'arracheur de portable, en revanche, est conduit au commissariat et placé en garde à vue. Déjà connu pour détention de stupéfiants et vol, il comparaîtra devant la justice dans quelques semaines et en cours jusqu'à 3 ans de prison. Allez-y, je vous en prie. La victime, elle, vient porter plainte et réalise que dans son malheur, elle s'en sort bien. J'ai eu vraiment déjà beaucoup de chance de ne pas avoir reçu de coup. J'ai quand même essayé de retenir l'iPhone. Je crois que c'est... Je réalise pas tout à fait encore. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont plus aucun remords. Avant, bon, c'était... Bon, d'homme à homme, on va dire. Mais aujourd'hui, ça peut être une jeune femme. Ça tape. Ça tape. Plus vulnérables, les femmes sont des cibles de choix pour ces voleurs de portables et elles ne sont pas à l'abri des coups. Dans quelques jours, une nouvelle victime en fera la douloureuse expérience. Mais dans le métro, il n'y a pas que les arracheurs. Il y a aussi des voleurs qu'on ne remarque pas. Brusés, habiles, ils s'en prennent aux cartes bancaires et les vols explosent. Plus de 8000 cartes dérobées dans les réseaux ferrés en 2010. La police a même dû créer un groupe spécial pour les coincer. Le GVT, le groupe Vol-Tir. On a une nouvelle plainte à Christophe, là. Au moment où il achetait ses billets de train, il a sorti quelqu'un qui était derrière lui au moment où il tapait son code. Jérôme, 34 ans, fait partie de ce groupe depuis sa création il y a 2 ans. Sa spécialité, pas les petits voleurs à la tire, mais les gros détrousseurs professionnels. Ceux qui détournent des milliers d'euros. Jérôme connaît tous leurs trucs. En l'occurrence, c'était à Gare de l'Est, à 6h du mat', où t'as des gens qui attendent de prendre leur train, donc la plupart sont endormis. T'as le mise en cause, il se met là, il est juste ici, donc il regarde partout, voir s'il n'y a pas un petit bagage à prendre. C'est tellement facile. Hop là, une petite sacoche. Vraiment culotté. C'est parti. Et le voleur ne s'arrête pas là. Donc l'individu, après avoir volé la sacoche, il va revenir carrément, il n'a pas peur de rien. Donc toi, il revient, hop, et il regarde, qu'est-ce qu'il y a à prendre ? Hop, une petite valise. Et les gens, ils font quoi ? Les gens, ils dorment. Les gens, ils dorment pépère, donc après avoir pris sa sacoche, il revient, et une petite valise. Attendre que les passagers s'endorment pour les dévaliser, ici, la ruse est toute simple, mais parfois, la méthode est beaucoup plus sournoise. On a beaucoup de vols dans les escaliers mécaniques des métros. Le voleur, c'est lui, un mec de 50 ans. Son complice, c'est lui, avec un plâtre. Et la victime, c'est ce monsieur-là. Monsieur-là, la victime, ça, c'est son épouse. Tout ce beau monde emprunte l'escalier mécanique. Alors, on peut observer là, donc, le bloqueur qui va se positionner devant la victime pour bloquer sa progression. Le premier complice fait semblant d'avoir fait tomber quelque chose au sol pour bloquer la circulation dans l'escalier roulant. Lui, il se fait voler, pendant ce temps-là, par lui. La victime est déséquilibrée et ne remarque pas le second voleur qui lui fait les poches. Dans la bousculade, un vieux monsieur sera légèrement blessé. Les malfaiteurs, eux, disparaissent avec un portefeuille. Et là, en l'occurrence, il avait volé, je crois, 2000 euros, 2500. En ce moment, la mode, au niveau des voleurs à la tire, c'est les cartes bleues. Ils récupèrent le code des cartes. Ils font des retraits, ils font des achats. Si les cartes bancaires intéressent autant les voleurs du métro, c'est parce qu'ils ont trouvé un nouveau moyen d'en tirer beaucoup d'argent. Nous allons le comprendre grâce à une affaire hors du commun qui mobilise Jérôme et son équipe. Asseyez-vous. Ces derniers jours, les victimes défilent dans son bureau. Deux voleurs du métro sévissent sans relâche. A chaque fois, c'est le même scénario. Tout commence au distributeur de billets. Alors pourquoi il vous a demandé de venir avec eux ? Venez avec moi, il m'a pris mes affaires. Il vous a porté une valise, effectivement, j'ai vu la vidéo. Il a pris mes affaires et puis suivez-moi, mais sinon, ça n'y va pas, ça n'y va pas. En douce, il me parle comme ça. Le premier complice observe le code de la victime et détourne son attention. Le deuxième subtilise la carte bancaire. On voulait juste la carte bancaire, on est d'accord. Le vol de la carte a eu lieu étant donné mon sac qui était entreouvert. C'est ce même sac que j'ai là. Il m'a pris mon portefeuille. Ça va vite. Une carte bleue qui disparaît et très vite, 1600 euros qui s'envolent du compte en banque. Merci bien. Et plus les victimes tardent à s'apercevoir du vol, plus le préjudice est impressionnant. Exemple, quelques heures plus tard avec cette deuxième affaire. Je suis rentré chez moi, donc je n'ai pas de nouvelle utilisation de la carte bancaire. Je n'ai pas de raison de le fixer dessus. Et c'est le lendemain quand je cherchais où je ne l'ai pas retrouvé, c'est là où j'ai fait opposition. D'accord. Donc je peux vous dire, ils ont fait retrait 280, achat 130, achat 190, achat 200, achat 300, achat 1500, achat 2000, achat 100, achat 1900. Vous en êtes à 7 490 d'achat. Tout ça, sur combien de temps, monsieur ? Le temps de faire opposition. C'est le premier de la journée. 12h. Ces victimes seront remboursées par les assurances, mais en attendant, leur compte est à sec. En une seule soirée, cette équipe de voleurs a dérobé 3 cartes bancaires et empoché 11 000 euros. Jérôme veut intervenir rapidement. Première étape, éplucher les comptes des victimes pour trouver les magasins où les voleurs ont fait leurs emplettes. On voit, ils ont fait des achats à 1180 euros en magasin de vêtements. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont même fait les courses au Carrefour Market pour 240 euros. Jérôme va ensuite rendre une petite visite à ses commerçants car grâce à eux, il va peut-être pouvoir mettre un visage sur les deux voleurs. On va aller dans une boutique où il y a eu un achat frauduleux. On va voir s'il n'y a pas de la vidéosurveillance. Bon, c'est où le truc ? Là, c'est d'invite. Nous suivons l'opération équipée d'une caméra discrète direction une boutique de vêtements dans le centre de Paris où les voleurs ont dépensé 1600 euros. Bonjour. C'est la police. Vous êtes équipé de vidéosurveillance ici ? Vidéosurveillance, vous en avez ici ? Non. D'accord. Mauvaise surprise, ici, pas de caméra et le patron que voici n'est pas très coopératif. Il est un peu mal à l'aise lorsqu'il évoque ce client qui a dépensé autant d'argent chez lui. Un des clients, c'est 19 ans, je crois, 19 ans et 4. Vous achetez une chemise ? Non, non, non. Il a acheté 4 costumes. 4 costumes ? 2 manteaux. Il a acheté plein de choses. Et il a acheté pour combien ? Il a acheté pour ça. Il a fait 2 cartes. Il a payé 1180. Ouais. Après, il a pris 3 costumes pour son copain, 2 pantalons, 3 chemises. Il a payé 480. La carte bancaire que le voleur a utilisée était au nom d'une femme. Jérôme s'étonne que le patron n'ait pas demandé une pièce d'identité. S'il a fait le code, je vais pas demander la pièce. Je vais pas demander la pièce. Ah ouais, même pour des grosses transactions ? Non, jamais. Ma vie. Même s'il a marqué madame sur la carte ? Même s'il a marqué madame sur la carte et que c'est un monsieur qui paye avec ? Ça, je remarque pas, des fois. Bon, OK. Bon, allez, merci, monsieur. Bonne journée. Les policiers soupçonnent le commerçant d'avoir fermé les yeux pour faire des affaires. On est pas en terrain conquis, ici. C'est-à-dire ? Bon, ça se voit qu'ils vont pas du tout collaborer avec nous. Et puis bon, c'est quand même suspicieux quelqu'un qui te fait 2 cartes pour 1 600 euros à 5 minutes d'intervalle. Sachant qu'il y a plus jamais personne dans ce magasin, on dirait. C'est bizarre. Donc voilà, bon, on a eu de le connaître. Mais Jérôme sait où dénicher les images qu'ils recherchent. Car aujourd'hui, les voleurs du métro ont trouvé un nouveau moyen de récupérer un maximum d'argent liquide avec les cartes volées. Dans ce bureau de tabac, ils ont utilisé l'une de ces cartes dans ces machines. Elles permettent de parier sur des compétitions sportives. C'est les machines où tu peux payer en carte de l'eau directement. Tu fais tes paris pour qu'il y a pas de contrôle. Si la carte est volée, on en sait rien. C'est plus facile pour eux de jouer à la machine. Pour les voleurs, ces machines ont un énorme avantage. Car lorsque le plafond de la carte est atteint et qu'ils ne peuvent plus tirer d'argent dans les distributeurs, ils peuvent encore s'en servir dans les magasins ou jouer sur ces machines. Ça leur permet de récupérer de l'argent liquide jusqu'à ce que la carte soit déclarée volée. Souvent, si les cartes, il n'y a plus de fonds sur le compte bancaire, tu peux quand même continuer à faire des achats. Donc s'ils ont débité le maximum autorisé, ils peuvent continuer à jouer 1000, 2000, 3000 euros en PMU ou en lotosportif. Et ça leur permet en plus après de remporter des sommes en espèces. Pour eux, c'est la dernière étape avant que la carte soit avalée s'ils font des jeux. Mais cette fois, la vidéo, la vidéo. L'appât du gain va peut-être causer la perte de nos voleurs. Bonjour, c'est la police. Tiens, s'il vous plaît, vous avez des caméras de surveillance ? Oui. Vous en avez combien ? 1, 2, 1, 3. Ici, les caméras enregistrent tout et cette fois, le patron, joint par téléphone, accepte de coopérer. Alors, je vous écoute. Ouais. D'accord. Super. Merci bien. Allez, bonne journée. Au revoir, messieurs. Dans quelques heures, Jérôme verra sans doute le visage des voleurs sur les images de vidéosurveillance. Et ce qu'il va découvrir maintenant, en rentrant au commissariat, c'est l'ampleur de cette escroquerie. C'est possible. Ça, c'est fort possible. L'un de ses collègues a contacté la Française des Jeux pour connaître le montant des gains encaissés par les escrocs et les sommes donnent le vertige. Donc là, en fait, c'est le listing des mises engagées et des gains qui sont consécutifs à ces mises. Donc qui proviennent évidemment en transaction avec des cartes dérobées. Donc là, on a un gain de 4256 euros sur un premier établissement de 610 euros de 224 euros, un quatrième de 224 euros. Trois pages de gains au total. Les voleurs ont joué dans une dizaine de bureaux de tabac. 4 euros encore. Là, on a un petit peu moins de 4000 euros. 2 475 et 1 725. Donc on a un total de 14 900 euros de gains. Près de 15 000 euros gagnés en 24 heures. Une somme qui ne doit rien au hasard. Pour être sûr de gagner, les voleurs misent sur toutes les combinaisons possibles. Peu importe, c'est l'argent de leurs victimes. On a démise à chaque fois donc 58 prises de jeu de 100 euros pour un total de 5 800 euros de mise. Donc ça, c'est vraiment un préjudice pour les victimes de cartes bancaires puisque c'est forcément imputé sur leur compte bancaire. Oui, c'est du bel escro. En général, ils peuvent faire les 30 000, 50 000 euros en moins. Jérôme et son équipe doivent arrêter au plus vite ces détrousseurs de cartes bleues. Christophe ? Christophe ? Viens voir, s'il te plaît. Et voilà le moment qu'ils attendaient. Ils viennent de recevoir les images de vidéosurveillance. On va regarder ça. Le suspect, c'est cet homme en polo blanc qui vient encaisser ses gains. Immédiatement, Jérôme identifie une figure bien connue de ce petit milieu. On le connaît, les mecs. C'est le complice à ses affiches. C'est sûr que c'est lui. Voilà, regarde. Ses lunettes. C'est qui, ça ? C'est quelqu'un qu'on l'a jamais fait. On le connaît, on sait qu'il fréquente des voleurs qu'on a déjà interpellés. Donc son identité, on la connaît à peu près. On va faire des vérifications au niveau de nos fichiers internes. C'est impeccable. Allez, hop, là. T'as vu un peu la liasse de billets ? Bref. Vous allez le voir, cet homme n'est pas n'importe qui. Il sait lui-même attribuer le titre de meilleur voleur à la tire de la capitale. Recherche, filature. Pour le coincer, Jérôme et ses collègues vont devoir être plus rusés que lui. Chaque jour, la police du rail veille sur ses passagers. Mais lorsque la nuit tombe et que le dernier métro rentre au dépôt, elle doit faire face à un autre type de délinquance. Une délinquance bien connue de ses policiers, mais qui, ces dernières années, est devenue beaucoup plus violente. tags, graffitis, des wagons entiers recouverts d'inscriptions préjudice l'an dernier. 30 millions d'euros pour la RATP et la SNCF. A chaque fois, c'est nettoyage obligatoire. Aucun train tagué ne doit circuler sur le réseau. En Ile-de-France, le phénomène a pris une telle ampleur qu'au sein de la gare du Nord, s'est installée une unité de police spécialisée. Le groupe tag. Ils aiment voir circuler les trains qu'ils ont pu dégrader. C'est une reconnaissance vis-à-vis des autres taggeurs. Les taggeurs, Franck les connaît sur le bout des doigts. Il est l'un des 4 enquêteurs de cette équipe. Tige aussi. Derrière son bureau, affiché au mur, leur tableau de chasse. C'est un palmarès de taggeurs assez important qu'on a pu faire tomber en fait, dans le groupe. Donc c'est des taggeurs qui sont assez réputés en Ile-de-France. Placardés comme de redoutables malfrats. Car certains de ces taggeurs sont loin d'être pacifiques. Aujourd'hui, Franck doit faire face à des bandes organisées, parfois violentes, qui mènent des actions comme en dos pour pénétrer dans les stations. Ils s'organisent avec des guetteurs souvent. Ils peaufinent bien leurs plans tels des braqueurs de banque en fait. Certains groupes sont assez violents vis-à-vis des maîtres chiens, vis-à-vis d'autres taggeurs, vis-à-vis de la police. Donc on a affaire à des taggeurs de temps en temps qui n'hésitent pas à faire usage de lacrymogènes ou de barres de fer. On a eu des sabres, etc. On a déjà eu des signalements de taggeurs avec des armes de poing. Une de ces bandes est justement dans le collimateur du groupe. Je vais te prendre la plainte. Ces derniers mois, une station de métro parisienne est saccagée chaque mercredi soir. Et la facture de nettoyage atteint des sommets. Bon, là, c'est des dégradations qui ont eu lieu en station. Donc on a des tags qui sont mis un peu partout. On a un coût de 205 000 euros. Avec la SNCF ? Avec la SNCF. En fait, la SNCF et la RATP regroupée pour l'instant. C'est un préjudice qui est quand même vraiment important. Vas-y, je t'en prie, moi j'ai le... Le mercredi suivant, un peu avant minuit... Oh, regarde, là, ils ont de la place là-bas. Franck et ses collègues ont mobilisé une quinzaine de policiers car c'est maintenant que tout va se jouer. Ils vont tenter de coincer toute la bande dans la fameuse station. En général, les taggeurs passent à l'action vers 3h du matin, mais Franck veut s'installer sur place beaucoup plus tôt. On est obligé de presser le pas parce que les taggeurs font des repérages à l'avance. Ils vont vérifier si le secteur est calme et si tout est clair pour eux. Lorsqu'ils arrivent, la station de métro est déjà fermée au public. En silence, Franck nous conduit au bout de ce quai vers un petit local de maintenance. C'est là que nous allons planquer avec une partie de ces hommes. C'est quoi tout cet équipement ? C'est l'écoutir. C'est le gilet tactique de façon à ranger tout le matériel. Oreillettes et Tokiwoki pour rester en contact avec l'équipe. La station est encerclée. Il y a 4 équipes de positionnées autour du quai. Donc nous, on est l'équipe 1. On est positionnés dans ce local. On a l'équipe 2 qui est de l'autre côté du quai. Au même endroit, au même niveau que nous. Ensuite, on a 2 autres équipes qui sont postées au bout du quai. Donc au niveau de la sortie, de la 2e sortie. Pareil dans les renforcements. Le piège est en place. Il n'y a plus qu'à attendre les taggeurs. Soudain, vers 2h du matin, 4 suspects pénètrent par effraction dans la station. Capuche et visage masqué. Il n'y a aucun bruit. J'entends tout en fait. Si nous entendons, ils vont être allés en fait. Je vais en faire le tour pour rassurer rien. Et s'il n'y a personne, il faut commencer à travailler. Pas question d'intervenir pour le moment, il faut laisser aux taggeurs le temps de réaliser leurs oeuvres et de les signer. Faute de... ... Va tourner court. Malgré ce dispositif impressionnant, l'un des taggeurs a réussi à prendre la fuite. Ils ont filmé leur panel. Sur les 3 autres, Franck retrouve la caméra. Une preuve supplémentaire. On y voit les 4 wagons qu'ils ont entièrement relookés. Ils tapissent du sol au plafond. Donc sur toute la longueur du métro. On a le 1er métro et le 2e métro. Le wagon est vraiment immobilisé. Il ne peut plus du tout circuler parce que les vides sont complètement opaques. Pour les voyageurs, c'est pas vivable. Des dégradations en réunion, passibles de 2 ans de prison. Un risque que ces taggeurs prennent sans hésiter. D'accord. Il y en a, ils fument de la drogue, il y en a, ils fument du shit. Il y en a, ils putent à l'alcool. Et bah, nous, c'est ça, notre drogue. On ne peut pas faire sans ça, c'est tout. C'est un mode de vie. C'est une fois que tu es tombé dedans, tu peux pas sortir. Moi, je tape depuis tout petit. Depuis je suis né, déjà, ma tour, elle était taguée. Je suis en bas de chez moi, c'est taguée, c'est tout. C'est comme ça. C'est un plaisir. Jusquée. C'est la première fois que vous faites jouer ? Deuxième. Cette fois, ils écoperont de quelques mois de prison avec sursis et d'une amende de 7000 euros. Le prix du nettoyage. Franck et ses collègues ont rempli leur mission. Mais dans quelques jours, ils seront face à un taggeur beaucoup plus dangereux. Épinay-Ville-Tanneuse, au nord de Paris, sur la ligne C du RER. Dans cette station, 18 agressions ont été recensées ces 20 derniers jours. La plupart du temps, des vols de téléphones portables. Fabrice et ses collègues de l'unité Appui Réseau sont chargés de faire le ménage et ils viennent de coincer deux voleurs. J'ai couru, j'ai fait du mec que je peux. Et encore une fois, la victime est une femme. Tout a commencé 20 minutes plus tôt dans ce souterrain. Elle est au téléphone, l'agresseur surgit dans son dos, elle ne se laisse pas faire, mais il tire de toutes ses forces sur l'appareil et finit par l'arracher. Je n'ai pas compris, il m'a attrapé par derrière et les cheveux, il m'a dit, ça me tirait comme ça pour que je baisse la tête, il m'a tordu le bras et j'ai essayé de m'accrocher, mais il l'a arraché. Les policiers étaient sur place, l'agresseur est rapidement interpellé et le téléphone est retrouvé sur lui. C'est un iPhone 4, comme d'habitude, c'est le type de téléphone qui est très convoité en ce moment. Fabrice arrête également ce jeune homme en t-shirt vert. Il l'a vu parler à l'agresseur, il pourrait s'agir d'un complice, mais les autres policiers ont un doute. Il est complice pour moi, il est complice, il est complice. Non. Il est complice, parce qu'il lui dit, il lui dit qu'il s'attend derrière. Fabrice avait vu juste. Sur les images des caméras de surveillance, voici les deux complices, quelques minutes avant l'agression. Manifestement, ils avaient préparé leur coup. Placés en garde à vue, ils attendent leur procès et risquent jusqu'à 3 ans de prison. La victime, elle n'a pas vraiment l'air traumatisée. J'ai surtout eu peur qu'il ait une arme ou quelque chose sur lui. un couteau, parce que des fois... Parce que vous avez essayé de le retenir, c'est ça ? Ouais. Donc en fait, j'ai hésité, je me suis dit, je le retiens, je le retiens pas, puis j'ai vu qu'il sortait rien, donc je me suis accrochée. En défendant son téléphone, cette jeune femme a pris des risques. Vous allez le voir, ce type d'agression peut rapidement dégénérer. Au même moment, dans les locaux de la brigade des réseaux ferrés. Allons-y. C'est une jeune femme bouleversée qui vient porter plainte. Elle sort de l'hôpital. Son visage et ses vêtements portent encore les traces de son agression. Le médecin vous a dit vous aviez combien de jours il était là ? Dix, d'accord. C'est beaucoup, c'est beaucoup. J'ai huit points de suture au niveau de la lèvre, j'ai trois dents cassées, puis des contusions, et puis au niveau des articulations dans le cervical, le nez et la tête. Un véritable passage à tabac et c'est dans le métro parisien qu'elle a vécu cette terrible expérience. Un individu qui était sur le quai est arrivé et il m'a arraché mon téléphone des mains et je ne me suis pas laissé faire et donc je me suis débattue, ça ne m'a pas plu et là, il m'a dit toi tu laisses ça et là il m'a frappé au niveau du village. Donc il vous a donné des coups de poing ? Coups de poing, coups de poing et coups de coude. La scène a été filmée par les caméras de surveillance. Ces trois jeunes se promènent le long du quai et lorsque le métro arrive, ils inspectent les wagons. Très vite, ils repèrent le téléphone dans les mains de la victime. Ils s'approchent et se jettent sur elle pour lui arracher l'appareil. La jeune femme se défend, l'agresseur se déchaîne. Je me suis débattue, c'était limite je me suis engueulée parce que je me débattais et que j'essayais de récupérer. Oui, pour eux, le but, c'est d'aller le plus vite possible en fait. Ils n'ont pas l'outil d'avoir de la résistance. C'était même une demoiselle, une dame. La victime vit en province et elle doit maintenant rentrer chez elle. Traumatisée, elle refuse de reprendre le métro. Autant de violence pour des téléphones portables, tout simplement parce que leur revente représente un énorme business. Châtelet-Léal en plein coeur de Paris, la plus grande gare souterraine du monde, un million de passagers par jour. Et pour en assurer la sécurité, un commissariat implanté dans la station. Tony pilote cette équipe et il connaît mieux que personne les petits trafics de cette immense fourmilière. Et puis ici, les problèmes qu'on a sur Châtelet, c'est beaucoup les vols à la tire, les vols violence, les recettes de portables. Châtelet est devenu le principal lieu de revente des téléphones volés. Face à ce phénomène, les policiers disposent d'une arme redoutable. Ici, on a à peu près 360 caméras qui donnent sur l'ensemble de la station Châtelet. Régulièrement, grâce aux caméras, ils piègent les trafiquants de portables. Comme ces deux jeunes qui viennent d'en voler un et cherchent un recèleur pour le revendre. ils vont faire le tour. Deuxième tour. Deuxième tour, voilà. Ils n'ont toujours pas trouvé leur mec. Ils regardent derrière lui s'il est suivi. Ils ont réussi au bout de trois fois à récupérer leur contact. Là, ils l'ont. Ils regardent derrière pour voir s'il n'y a personne. Là, il a le téléphone dans la main. Et là, il a déjà le téléphone. Là, il essaie. Là, il a déjà le téléphone dans la main. Il est blanc. Il est blanc. Ils lui ont déjà donné. Là, il est en train de regarder. il voit ses claviers verrouillés. Ils jouent le rôle de revendeur, en fait. Le téléphone vient d'être volé dans l'heure. Ça, c'est un téléphone qui est volé dans l'heure. Obligé. Ils en font beaucoup des transactions comme ça. C'est tous les jours. Dans la gare des recelleurs de portables, il y en a des dizaines. Tony sait exactement où les trouver. Nous le suivons en caméra cachée. Tiens, tu peux te filmer, là ? À quelques mètres seulement du commissariat, devant cette boulangerie, une dizaine d'hommes semblent attendre le client et un peu plus loin... Voilà, regarde tout ce qui traîne. Là-bas aussi, regarde. À gauche. Là-bas. Ils se traînent bien, là ? Après ça, au moins, ils sont une cinquantaine. Pour récupérer les portes à voler. Voilà. Récupérer et les revendre. En fait, ils attendent qu'un acheteur. Ils sont là souvent ? Tous les jours. Tous les jours. Voilà. À partir de 10h30 jusqu'à 22h. On appelle cet endroit la salle d'échange et les recelleurs ne l'ont pas choisi par hasard. Le problème pour nous, en fait, c'est qu'on peut pas les chasser de la station. Parce que cette partie de la salle d'échange, en fait, c'est une zone commerciale. Impossible de les chasser et pas question de les laisser faire car sans ces recelleurs, il y aurait sans doute moins de vols à l'arracher. Retour au commissariat. On est à la vidéo. Pour lutter contre ce trafic, les policiers tentent de surprendre les transactions en flagrant délit. Ils scrutent ces écrans sans relâche. Mais les recelleurs se savent observer et sont discrets. C'est quoi le niveau de la caméra 32 ? Bizarre. Une collègue de Tony vient de repérer un comportement suspect. Ce vieux monsieur en chemisette blanche discute depuis un bon quart d'heure avec un recelleur bien connu du service. Parce qu'il reste là, quand même, le petit veu, sur la 2,25. On peut supposer qu'il va peut-être y avoir une transaction. Soudain, les deux hommes se déplacent. L'acheteur potentiel, suivi à quelques mètres de distance par le recelleur. Une transaction semble imminente. On va les voir, on va les voir. Tony ne doit rien rater de l'opération s'il veut prouver le recel. Pas question que le vendeur se débarrasse du téléphone ou de l'argent. Il les suit à la trace et observe la scène cachée dans ce magasin. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Oui, oui. Donc le pivot, t'as vu, il est parti au distributeur ? Non ? Alors peut-être, on va peut-être supposer qu'il faut qu'il y ait des transactions. Et lorsque Tony voit le téléphone changer de main, il intervient. Monsieur, bonjour, contrôle de police, vous n'avez pas accès, monsieur, bonjour. Vous voulez payer les téléphones, monsieur ? 70 euros. Le téléphone, là ? Oui, oui. Bon, on va faire des vérifications. Non, on ne fait pas des transactions de l'argent. J'ai vu la transaction. Non, 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 non. On a vu la transaction, monsieur. Le flagrant délit est réussi. Tony a assisté à la transaction. Mais pour boucler l'affaire, il doit maintenant s'assurer que ce téléphone provient bien d'un vol. Ce que le recelleur conteste. Il y a d'où leur téléphone ? Téléphone ? Oui. C'est un ami qui vous l'a donné. C'est un ami qui vous l'a donné. Oui. Une version rapidement fragilisée après quelques coups de téléphone aux différents opérateurs. Ce policier parvient à joindre le véritable propriétaire de l'appareil. Ça s'est passé comment, le vol ? Dans le train ? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Enfin, vous avez vu quelqu'un prendre votre téléphone, quoi. D'accord. Bon Dieu, c'est pas de chance, ça. Et vous les téléphones ? En gros, vous allez le présenter devant un officiel policier et vous allez lui expliquer votre version des faits. L'homme comparaîtra pour Russell, un délit puni de 5 ans de prison et mauvaise nouvelle pour l'acheteur. Comme la loi le prévoit, il encourt la même sanction. De l'autre côté de Paris, Jérôme et son équipe sont toujours sur les traces du voleur de cartes bleues qui dépouille les usagers des transports en commun. Ok, et surtout, vous mettez bien la vidéo de côté, j'ai un collègue qui va venir la chercher. L'homme utilise les paris sportifs pour dévaliser les comptes en banque de ses victimes. Il a été identifié grâce aux caméras de surveillance des bureaux de tabac. Âgé d'une quarantaine d'années, il n'en est pas à son coup d'essai. En faisant des recherches au fichier, enfin même pas au fichier, sur Google, carrément, on voit qu'il est connu en octobre 2007. Il est soupçonné d'avoir escroqué une parisienne de plus de 160 000 euros. Il a été interpellé dans plusieurs pays d'Europe. Il reste à jamais bien longtemps au même endroit, donc il est très prudent. Donc c'est vraiment un bon client. L'enquête l'a démontré, l'escroc à un complice, filmé ici en pleine action. Donc le paiement de ses gains, et on voit très très bien en fait que ça se décompose en billets de 20 euros. Les deux hommes ont ainsi dérobé 15 000 euros en liquide et en deux jours. Bon. On part en dispo. Jérôme et ses collègues doivent les interpeller au plus vite. Leurs photos sous le bras, ils vont tenter de les trouver sur leur lieu de travail préféré, les gares parisiennes. Ils vous connaissent ? Oui, ils nous connaissent. Ils vont se demander qui on cherche. On va bien leur mettre la pression un peu. Direction la gare du Nord. Et ici, les pickpockets sont en effet si nombreux qu'à peine entrés. Les policiers tombent sur l'un d'entre eux. Un homme qui s'inquiète immédiatement pour son cas. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? L'homme a déjà été interpellé à plusieurs reprises. D'ailleurs, face aux policiers, il admet sans détour être venu pour dévaliser des passagers. Je te dis pas, je suis là pour rien. Je suis là pour travailler. Je mens pas. Il y a du risque à prendre et voilà. J'ai de la chance. J'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Je viens pas ce banc et je viens une fois par mois. de quoi parler. La discussion est bon enfant, mais les policiers ne sont pas dupes. La prochaine rencontre sera peut-être beaucoup plus violente. Par contre, tu sais, tu m'as encore menacé de mort la dernière fois. Je t'essaie rien. Sur les coups de... Mais faut pas prendre au premier degré. Moi, je m'emporte la dernière fois, c'est normal. Je laisse mes enfants, je laisse tout ça. Je m'en fisse bientôt, il va faire 10 ans. Tu vois, il a besoin que je m'encourage dans la vie. Allez, ciao. Vas-y, allez. Mais aujourd'hui dans la gare, aucune trace des voleurs que Jérôme recherche. Dans quelques jours, il aura plus de chance. Ce matin, le groupe vol-tire est sur le pied de guerre. Une information capitale vient de tomber. Jérôme sait que le principal suspect loue régulièrement des voitures de luxe. Il a donc contacté les agences de location et a retrouvé sa trace. Vous cherchez quoi comme véhicule ? On cherche une BMW. Monsieur loue que des BMW. On l'aime bien. Cette voiture de luxe, l'homme doit la ramener aujourd'hui. Jérôme compte bien d'en profiter pour l'interpeller. Juste là, en face à l'ongueur. Le suspect a loué la voiture dans cette agence et il est prudent. Le contrat est au nom de sa petite amie, mais les policiers connaissent l'identité de la jeune femme. Bonjour, ça va ? Vous vous souvenez de nous ? Oui, de vous. Oui, on s'est deux collègues là. J'aimerais savoir si elle a rendu le véhicule. Je vous l'ai rendu. Vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît ? Aujourd'hui, donc il n'y a pas eu de... OK. Merci beaucoup. Pas question de rater le suspect lorsqu'il viendra rendre sa voiture. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Alors les sept policiers qui participent à l'opération vont quadriller le secteur. Donc il va bien rendre le véhicule aujourd'hui, ça a toujours pas été rendu. Il y a une horreur limite... 14h. Maintenant, il faut attendre. Ouais, il faut attendre. Jérôme et trois de ses collègues décident de planquer dans ce café. Bonjour. Deux cafés, s'il vous plaît. D'ici, ils ont une vue imprenable sur l'agence. L'attente commence et trois heures plus tard, toujours pas la moindre trace de la berline grise louée par le suspect. Mais Jérôme reste vigilant. Bah, à tout moment, il peut arriver. C'est des mecs très méfiants, ils peuvent avoir le doute. Là, ils nous voient. Ils disent, tiens, c'est deux flics, je me casse, je m'arrête pas. Donc c'est pour ça, on fait attention. Et soudain, coup de théâtre. 182, avenue, 0. Une patrouille de police vient de repérer la voiture à 2 km d'ici. Alors, on y va. Pas une seconde à perdre. Là, on se rapproche d'un endroit qu'il fréquente très régulièrement dans le 20e arrondissement. Et en effet, une fois sur place... Non. F7 à la fin. F7 à la fin. Recule, recule. C'est risqué de reculer, moi, je tirerai plus à gauche. Prends à gauche, prends à gauche. Elle aime, il y a rajout. Exact. Quelle couleur ? Gris et gris clair. La voiture est bien là. Je vois les garis. Ouais, ok, je la vois, je la vois, je la vois. Mais pas son conducteur. Jérôme appelle ses collègues en renfort. Ouais, bon, on a la bagnole. Amenez-vous au 30 boulevard. Un enrachote. Ouais, les gars, on sait pas où est-ce qu'il est. Donc il doit être dans un bar, quelque part. Ok. Ciao. Mais le policier a à peine le temps de raccrocher. Donc il faut faire guère, il faut s'il accroche. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il a la bagnole. Il est à côté de la bagnole. Que le suspect ait repéré. Impossible d'attendre le reste de l'équipe. Il faut intervenir. C'est lui à droite, là. L'homme est à une vingtaine de mètres. Il ne se doute de rien. Jérôme avance discrètement et dès que le suspect a le dos tourné, il lui passe les menottes. Pour le voleur du métro, fini la flambe et les voitures de luxe, les mains dans le dos, il est placé en garde à vue. Une fois arrivé au commissariat, cet habitué des lieux tente de savoir quels éléments les policiers ont contre lui. Ca marche ? Vous voulez même pas m'expliquer ? Au moins, sois honnête, je vais être honnête. J'expliquerai après ton avocat pour arriver. Non, juste un petit truc, donne-moi un indice. Je te dis, c'est 26 septembre. Bah, 26 septembre, tu me dis qu'est-ce que j'ai mangé ? Ouais, je sais bien, c'est... Bon, comme tu voles pas souvent, donc tu devrais t'en souvenir. L'escroc professionnel vient sans doute de commettre d'autres vols. Et la fouille va le confirmer. Il y a beaucoup d'argent, hein ? Il a à peu près 400. Ouais, bon, c'est... Donc ça, en fait, c'est l'argent qu'avait mis en cause sur lui. Donc on peut compter les billets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 470 euros qu'il avait sur lui. Donc il y a ça qui est intéressant, sachant qu'il a pas de revenus. Et là, ça, c'est tout des jeux français, des jeux paris en sport. Il y en a 1, 2, 3... Une trentaine de nouveaux paris sportifs, une nouvelle piste pour le policier. Donc on peut être sûr qu'il a acheté... Il a fait des paris avec une carte volée. Jérôme va tenter de le faire avouer. Mais lors de son audition, l'homme commence par nier les vols de cartes bancaires. Une position difficile à tenir lorsque Jérôme lui montre les images des caméras de surveillance. On le voit en train d'utiliser les cartes bancaires volées. Vexé d'avoir été pris la main dans le sac, l'homme fanfaronne devant les policiers. Il serait le meilleur voleur à la tire du métro. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi. Moi, je vais me tirer. Je vais te parler franchement, maintenant. On parle de bonhomme à bonhomme, tu vois. C'est pas anodé. Moi, je demande à tous. Tu vois, moi, je tire. Et je tire mieux que... Et je tire mieux que tout le monde, tu vois. Et pour m'avoir, il faut... Voilà. Je suis pas tombé avant. Alhamdoulah. Tu viens, je veux juste te faire signer. Pour notre voleur chevronné, le jeu s'arrête là. Placé en détention provisoire, il attend son procès et risque 5 ans de prison. A la gare du Nord, dans les bureaux du groupe Tag, Franck est lui aussi sur les traces d'un délinquant hors du commun. C'est ce tagueur exceptionnel. Franck lui court après depuis 6 mois. Au moins 400 dégradations dans les métros et dans les trains. Deux petits chefs-d'oeuvre. Pas vraiment du goût de la SNCF et de la RATP. Un demi-million d'euros de dégâts. Et il faut l'arrêter d'urgence, car depuis peu, il tente des expériences dangereuses. Il a voulu essayer de donner l'acide sur des parois de verre d'intra. Ça fait une sorte de blanc opaque sur la vitre. C'est vraiment l'acide qui s'est imbibé dans la paroi et qui reste à vitam aeternam. Des tags à l'acide. Le vandal cherche à laisser une trace indélébile. Mais il met les passagers en danger. Ses vitres, fragilisées, pourraient exploser. Franck doit l'interpeller et il va prendre toutes les précautions. C'est une personne qui est connue au niveau de l'identité judiciaire sur des faits de violence volontaire avec armes et de viol sur mineurs. Donc c'est quelqu'un qui connaît déjà parfaitement les commissariats et les bancs du tribunal. Deux jours plus tard, le groupe TAG est mobilisé. Un renseignement vient de tomber. L'homme vivrait chez sa petite amie dans la banlieue nord de Paris. Franck espère trouver des preuves à son domicile. Mais pas question de rater son coup. Alors il va d'abord repérer les lieux. Les policiers veulent savoir si l'homme vit bien ici. Pour obtenir le code d'entrée, il contacte ses voisins. Oui madame. Oui bonjour, excusez moi de vous déranger. C'est le commissaire de police. On doit faire des rondes dans votre immeuble concernant des toxicomanes. Mais on n'a pas le code d'entrée du bas de l'immeuble. Vous pouvez nous le donner s'il vous plaît ? Merci. Au revoir. Sans faire de bruit, Franck grimpe dans les étages. Et il tend l'oreille devant l'appartement du suspect. Manifestement, l'endroit est habité. Mais Franck veut être sûr qu'il s'agit bien de son taggeur. Seule solution, voir son visage. Attention au bout de verre là, juste là. En face de l'immeuble, cette ancienne usine abandonnée va lui offrir un point de vue idéal sur l'appartement. T'as les jumelles ou pas ? Ah, on est pile poil là. Alors ? Attends. Donc c'est le balcon situé sur notre droite à nous. Il y a la fenêtre ouverte. Donc il y a bien du monde dans l'appart. J'ai vu un mec au crâne rasé. C'est bien lui. Le taggeur est localisé. Son interpellation ne va plus tarder. Le lendemain, 5 heures du matin. Surtout, vous bossez en sécurité. L'opération est lancée. Le dispositif, Franck, 4 collègues et un bélier pour défoncer la porte. Pas de sirène, pas de gyrophare. L'effet de surprise doit être total. La tension monte. Les policiers sont concentrés. La loi les oblige à attendre 6 heures du matin pour pénétrer dans un domicile. Et cette fois, c'est l'heure. C'est bon ? Personne ? C'est clair. T'es tout seul ou pas ? Oui. Ok. Surpris au seau du lit, le taggeur est sonné. Ah oui, la porte, il n'y a plus de porte. Sans perdre une seconde, les policiers fouillent l'appartement à la recherche de preuves. Et très vite, ils découvrent du matériel volé à la SNCF. C'est le plan de la gare avec les voies d'eau stationnantes. Le plan d'une gare, des panneaux de signalisation et des bombes de peinture par dizaines. Les hommes du groupe tagge emportent également les cartes mémoires d'un appareil photo. L'artiste a peut-être gardé un souvenir de ses œuvres. Assis-toi, t'es trop énervé. Calme-toi, calme-toi. Plus inattendu, pendant la perquisition, ils découvriront un arsenal impressionnant. Pistolets 9 mm, matraques, cutter et bombes lacrymogènes. De retour au commissariat, Franck n'est pas vraiment étonné d'avoir trouvé ses armes. Malheureusement, ça devient de plus en plus récurrent. Ils sont dans une logique de violence équivalente à celle des bandes. Pour certains, heureusement, ça ne représente pas l'ensemble du milieu du graffiti vandal, en fait. Le tagueur devra s'expliquer devant la justice. Il est mis en examen pour port d'armes et pour plus de 700 dégradations. Car les cartes mémoires de son appareil photo ont révélé des dizaines de fresques que les policiers ignoraient. Le préjudice a été estimé à environ 750 000 euros. Il faut absolument faire passer un message dans le monde du vandal que rien ne restera impuni. Le groupe tag boucle sa plus belle affaire depuis sa création et accroche une nouvelle photo à son tableau de chasse. Suisiacité d'appareil photo